Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est trop cool, on mic et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide au complet sur les défis de rébellion de la semaine 8 de Fortnite, saison 2, chapitre 3. Alors le premier défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil près du Sanctuaire ou de Rocky Reels. Donc moi je vais aller au Sanctuaire, je vous conseille de le faire directement là-bas, parce que la prochaine étape je pense qu'elle se passera au Sanctuaire. Donc la première étape du défi c'est de relier une liaison avec un appareil, donc si vous allez à Rocky Reels, il y a 3 appareils qui se trouvent à Rocky Reels, donc il y a un appareil qui se trouve plus ou moins ici, il y a un appareil qui se trouve plus ou moins ici, et il y a un autre appareil qui se trouve plus ou moins par ici vers l'eau. Donc voilà, moi je vais aller au Sanctuaire, parce que, voilà comme je vous ai dit, le prochain défi je pense que ça se passe là-bas. Donc l'emplacement c'est ici, il y a 3 appareils aussi, donc il y a un emplacement ici, il y a un emplacement qui se trouve plus ou moins par ici, et il y a un troisième emplacement qui se trouve plus ou moins par ici. Et moi je vais me rendre plus ou moins par ici, chercher cet emplacement là. Donc c'est parti, let's go ! Alors regardez en haut de la carte, quand vous approchez d'un emplacement d'appareil, il y aura un signe de réseau comme ça qui apparaîtra, regardez on peut le voir sur la plage, en haut à droite sur ma mini-carte, bon là il vient de disparaître parce que je m'en suis éloigné, il y avait un petit logo réseau comme ça, pour vous dire que la liaison se passait là-bas, donc c'est pour vous aider à trouver l'emplacement exact. Donc là, normalement il devrait y avoir une liaison par ici, je ne la vois pas, donc c'est peut-être plus par là. Ok, je la vois. Donc c'est tout en haut de cette petite montagne. Donc hop, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement passer sur cette petite liaison pour établir la liaison et terminer la première étape du défi. Ensuite la deuxième étape du défi va vous demander de parler à Gathome, au leader de la confrérie du Ba'o et au petit Cornet. Alors pour réaliser ce défi, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec les trois emplacements des personnages que vous allez devoir parler. Donc vous allez devoir parler à Gathome, le personnage qui se trouve en bas de la map. Vous allez devoir parler à la confrérie du Ba'o. Donc ce personnage-là, il se trouve en bas aussi de la carte. Donc il y en a un qui se trouve à Rocky Reels, il y en a un qui se trouve en bas de Côte de Canyon, il y en a un qui se trouve à Conec-O-Rour. Donc vous allez devoir vous rendre à ces trois emplacements-là, ensuite parler aux trois personnages pour terminer le défi. Donc regardez, là il y a le petit Cornet, je lui parle. Et dès que vous aurez parlé aux trois personnages comme je viens de le faire avec le petit Cornet, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil pris du Daily Bugle ou de Bourg-Jonesy. Moi je vous conseille d'aller à Bourg-Jonesy pour réaliser ce défi, parce que le prochain défi, je pense que ça se passe au Sanctuaire. Mais je vais quand même vous montrer les emplacements du Daily Bugles. Donc au Daily Bugles, il y a trois emplacements possibles, ils sont tous les trois sur les montagnes du volcan. Donc il y en a un qui se trouve ici, il y en a un qui se trouve ici, et il y en a un qui se trouve ici. Voilà, vous avez trois appareils pour établir une liaison à Daily Bugles, et vous avez trois appareils à Bourg-Jonesy. Donc vous avez un appareil ici, près de la pompe à essence, en face de la pompe à essence. Vous avez un appareil juste ici, en plein milieu de Bourg-Jonesy, et vous avez un appareil plus ou moins là, dans l'étang, près de l'étang, en dessous de Bourg-Jonesy. Donc moi je vais me diriger en plein milieu de Bourg-Jonesy. Normalement, il y a un appareil de liaison. Donc pour le repérer plus facilement, je vais regarder en haut à droite. Désolé. Je vais regarder en haut à droite de mon écran, de ma petite mini-carte, pour voir si la liaison s'apparaît. Donc là, on voit bien que la liaison apparaît. Et il se trouve juste en-dessous de moi. Donc hop, juste à côté du bateau. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement passer sur la liaison, pour terminer et valider la première étape du défi. Ensuite, la deuxième étape du défi va vous demander de détruire les déchets éparpillés dans le sanctuaire. Donc vous allez devoir vous rendre pour réaliser ce défi au sanctuaire. Donc quand vous êtes au sanctuaire, regardez, dirigez-vous vers la gauche du sanctuaire. Et là, vous allez voir qu'il y a des crasses, en fait. C'est tout simplement des morceaux de pizza. C'est des boîtes de pizza. Et vous allez devoir ramasser, en fait, détruire ces déchets. Donc vous allez devoir vous rendre à cet emplacement-là, par exemple, et ensuite détruire ce déchet. Donc vous allez devoir faire ça sur 8 ou 9 déchets trouvés au sanctuaire. Donc là, je vais vous montrer plusieurs emplacements. Donc il y en a un ici, et il y en a un peu partout. Donc il y en a un juste ici dans le coin, regardez. Voilà. Il y en a un autre. Il faut chercher, vous tournez. Regardez là, juste en dessous de cette plante, il y en a un. Un troisième, voilà. Alors là, je n'en trouve pas. Ah, là, il y en a un quatrième. Celui-là, il y en a blindé des pizzas. Voilà. Ensuite, vous remontez par ici. Je sais qu'il y en a un ici, près de l'arbre. Un cinquième. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a encore par ici ? Oui, il y en a un là. Un sixième. Donc je vais vous en montrer une petite quinzaine. Donc je voyage en même temps que vous, parce que je ne les connais pas tous par cœur. De toute façon, quand vous allez vous approcher d'un emplacement, vous allez les voir affichées sur votre carte, en haut à droite, en mini-carte. Vous aurez sûrement un point d'exclamation qui vous indique qu'il y a une crasse quelque part. Donc là, on est au milieu du sanctuaire. Je pense que je n'en avais pas vu au milieu du sanctuaire. Non. Il n'y a pas l'air d'en avoir au milieu. Ok. Ici, il y en a une aussi. Hop. Donc juste à côté de la première que je vous ai montrée. Donc quoi, c'est la sixième, je crois que c'est celle-là que je vous montre. Sixième. Alors ensuite, quand on vient par ici, je n'en avais pas vu. Par contre ici, regardez ça, c'est le grand bâtiment principal du sanctuaire. Juste ici à droite, il y en a un. Donc ça fait sept. Ensuite, je sais qu'il y en a un quelque part par ici, là. Sept. Ouais, il est là. Huit. Ensuite, j'en avais vu un ici. Regardez, neuf. Voilà, on continue à tourner. Regardez là, dix. Voilà, parfait. Dix. On continue à tourner. Onze, ici à côté de l'arbre. Onze. Onze, onze, onze. On va descendre pour voir en bas. Bon là, je vous en ai montré onze, je n'en trouve pas plus. Et je pense que je vous les ai presque tous montrés. Il y en a peut-être plus, mais voilà. Je suis en mode rediffusion. Je n'ai pas encore les indications sur la map, donc je les ai cherchées tout seul. Donc là, je vous en ai montré onze. Avec les onze que je vous ai montré, regardez, il y en a douzième ici. Il y en a douzième ici. Avec les douze que je viens de vous montrer, normalement, vous pourrez réaliser votre défi très facilement. Regardez, il y en a peut-être un dix-septième, là. Non, il y en a douze, là. Je vous en ai montré douze. C'est des morceaux de pizza, des boîtes de pizza. Donc dès que vous aurez détruit huit ou neuf boîtes de pizza, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil près de Shifty Shaft ou de Logjam Lumboria. Alors, pour réaliser ce défi, soit vous vous rendez à Shifty Shaft, juste ici. Donc il y a trois emplacements possibles d'appareils. Il y en a un qui se trouve juste en dessous de moi, plus ou moins par ici. Voilà, normalement, on peut le voir sur la carte. Voilà, regardez, il s'affiche sur la carte, donc juste ici. Ou alors, vous allez vous rendre à droite de Shifty Shaft, un peu ici sur la montagne. Ou alors, il y a un autre emplacement en plein milieu de Shifty Shaft, plus ou moins par ici. Ou alors, vous allez à Logjam Lumboria. Donc là, il y a trois emplacements aussi. Il y a un emplacement juste ici. Il y a un emplacement juste ici. Et il y a un emplacement juste ici. Donc voilà, moi, je vais aller à celui qui est juste en dessous de moi parce que, tout simplement, c'est le plus proche. Et en fait, à chaque fois que vous allez vous approcher d'un appareil de liaison, comme d'habitude, en haut à droite de votre carte, il y aura un petit logo qui vous indécrit à sa position. Donc là, je me rends à l'emplacement de l'appareil de liaison. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer la première étape du défi, c'est tout simplement passer à travers, enfin, dessus, passer sur la liaison pour établir la liaison. Donc dès que vous aurez fait ça, vous aurez établi la première étape. Ensuite, la prochaine étape du défi va vous demander d'obtenir des brouilleurs de signaux. Alors, vous avez trois emplacements possibles. Vous avez un à Shifty Shaft qui se trouve plus ou moins par ici. Donc, sur la grosse montagne. Donc, moi, c'est celui que je vais aller chercher parce que je suis le plus proche. Il y a un autre emplacement qui se trouve près d'un avant-poste au-dessus de Lockjam. Donc, juste ici, sur la montagne aussi. Et il y a un autre brouilleur de signaux qui se trouve en dessous de l'état-major sur la montagne, juste ici. Donc, de toute façon, c'est toujours sur une petite montagne. Donc, voilà. Donc, moi, je vais me rendre sur la montagne du Shifty Shaft parce que je suis le plus proche. Donc, la montagne, c'est de l'autre côté. Voilà, c'est la montagne qu'on voit tout là-haut. Donc, je vais me rendre là-haut pour aller chercher le brouilleur. Ok, donc là, j'arrive au sommet de la montagne. Hop, il y a un petit chemin exprès pour qu'on puisse monter. Et là, regardez, il y a un brouilleur juste ici. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement prendre le brouilleur de signaux pour terminer le défi. Ah, je viens de remarquer qu'en fait, ça ne termine même pas la deuxième étape du défi. Parce qu'en fait, il faut vraiment prendre les trois brouilleurs. Donc là, je vais devoir me rendre à l'emplacement que je vous ai dit juste ici, à côté de l'avant-poste des 7. Donc, sur cette petite montagne, la montagne qu'on voit là-bas, pour aller chercher le deuxième brouilleur de signaux. Donc, en fait, il faut aller chercher les trois brouilleurs de signaux. Donc, je croyais qu'il fallait juste aller en chercher un. Mais en fait, non, pas du tout. Il faut absolument les trois. Ok, donc là, j'arrive près du deuxième emplacement de brouilleur de signaux. Par contre, je suis un peu en hors zone. Alors, l'emplacement est juste ici. Boum. Donc, récupérez-le et ensuite, allez chercher le troisième le plus vite possible si jamais la zone vous dérange. Alors, le troisième emplacement, c'est derrière l'état-major enfoui. Donc, derrière la grosse montagne juste ici. Hop. Ben, en fait, ça a l'air d'être la grosse montagne que je vois juste devant moi. Ouais, c'est bien celle-là. Il faut monter au sommet. Ok, donc c'est parti. On va essayer de monter au sommet avec le véhicule, mais je pense que ça ne passera pas. Non, ça ne passera pas. Quoique, quoi que, quoi que. Ah, dommage, c'était presque. Il va falloir que je fasse le tour. Ok, parfait. De ce côté-là, ça fonctionne nickel. Donc, vous montez en haut de cette montagne. Vous interagissez avec le troisième brouilleur de signaux. Et là, vous aurez terminé la deuxième étape de ce défi. Et pour finir, la troisième étape de ce défi va vous demander de nager dans l'eau. Alors, pour réaliser ce défi, vous avez juste à vous rendre près d'une rivière ou n'importe où où il y a de l'eau. Et ensuite, vous sautez dans l'eau et vous nagez comme je vais le faire actuellement. Donc, voilà. Dès que vous aurez nager, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors, ensuite, le dernier défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil près du premier avant-poste D7 ou de Synapse Station. Donc, soit pour réaliser ce défi, vous allez à Synapse Station, juste ici. Ou soit vous allez au premier avant-poste D7. Donc, le premier avant-poste D7, c'est à côté de Crazy Groove. Donc, il y a un emplacement qui se trouve de l'appareil de liaison qui se trouve juste ici à gauche. Voilà, plus ou moins. Et il y a un autre appareil qui se trouve plus ou moins par ici. Alors, pour Synapse Station, il y a trois emplacements aussi. Enfin, il y a deux emplacements, trois emplacements plutôt. Il y a un emplacement qui se trouve ici. Un emplacement qui se trouve un peu sur la droite, ici. Et il y a un autre emplacement qui se trouve juste ici. Donc, voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre au premier avant-poste D7. Parce que, voilà, j'ai envie de me rendre là-bas. Je n'ai pas vraiment de raison en particulier. Mais, voilà, j'ai envie de me rendre là-bas au premier avant-poste D7. Il n'y a pas à Synapse Station. En plus, peut-être une bonne raison, c'est que Synapse Station, il y a peut-être des gens. Et au premier avant-poste D7, je pense qu'il n'y a personne. Bon, après, je dis ça, mais il y a Crazy Groove juste à côté. Donc, il y a peut-être du monde. Et en plus, regardez, il y a même une petite faille. Enfin, il y a même trois failles si on veut repartir. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, là, regardez, la liaison, elle est juste en dessous de moi. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement passer sur cette liaison pour terminer la première étape du défi. Donc, comme je suis en train de le faire. Voilà, regardez, il y a un ennemi, comme par hasard. Donc, voilà, dès que vous aurez établi la liaison, vous aurez terminé la première étape du défi. Ensuite, la prochaine étape va vous demander de s'équiper d'un sac à dos capteur. Alors, pour s'équiper du sac à dos à capteur, vous avez deux emplacements possibles. Soit vous vous rendez ici, en dessous de Tilted Tower, donc juste ici. Ou soit vous vous rendez plus vers la gauche, donc juste ici. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre plus vers la droite. Hop, donc je vais me rendre en dessous de Tilted Tower. Et vous allez voir que là-bas, il y a un sac à dos à capteur que vous allez pouvoir récupérer. Donc, normalement, quand vous approchez de l'emplacement, il devrait y avoir un petit logo sur la carte. On va voir ça de toute façon. Donc, hop, voilà, regardez, il y a un petit point d'exclamation qui m'indique l'emplacement exact du sac à dos. Donc là, je sors de mon hélico et regardez, le sac à dos est juste ici. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous équiper de ce sac à dos pour terminer l'étape du défi. Et la dernière étape de ce défi est d'utiliser le sac à dos capteur pour trouver une fluctuation énergétique à Loot Lake. Donc, quand vous avez votre sac à dos de l'étape précédente du défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à Loot Lake. Donc, comme je suis en train de le faire, donc là, je suis à Loot Lake avec un hélicoptère. Et ce que je vais devoir faire, c'est chercher après une fluctuation d'énergie. Donc, regardez, je pense que... Regardez, j'entends mon bip qui s'accélère. On va voir. De toute façon, je pense que l'emplacement, ce sera le même pour tout le monde. Donc là, ce que je vais faire, c'est voyager dans Loot Lake jusqu'à temps de trouver la fluctuation d'énergie. Là, j'entends mon bip qui s'accélère de ouf. Donc, à mon avis, je suis tout proche. C'est peut-être vers la forteresse. On va monter pour voir. Ok, ça s'accélère de plus en plus. Ok, là, ça s'accélère. Donc, à mon avis, c'est près des sapins, là. Ah, c'est ici, regardez. Scanner la fluctuation d'énergie. Donc, hop, je vous montre où c'est exactement. C'est juste ici. Après, regardez, quand je regarde au loin, je ne sais pas si ça, c'est... Non, je crois que c'est une arme. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement scanner cet emplacement pour terminer le défi de bloquer les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 8, Rébellion de Fortnite, saison 2, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoakulMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz